Et donc pour cette troisième semaine, ce que je vous propose, c'est, si vous en avez le désir, de prendre le temps dans votre prière pour habiter, creuser, vous laisser s'élaborer par cette formule de désir, c'est-à-dire pour laisser à ce désir, désir d'extension du règne de Dieu, désir d'implication de votre personne, pour être des collaborateurs de cette venue du règne, et bien pour laisser ce désir grandir. Donc vous pouvez prendre un moment de silence, de solitude, dans un endroit qui vous est agréable, pour, et bien vous mettre en présence du Seigneur explicitement, peut-être redire les premières phrases du Notre Père, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, voilà, ça peut remettre en vous tout ce que vous avez peut-être médité, tout ce qui s'est éclairé en vous lors des méditations précédentes, et puis vous arrêtez sur cette phrase, sur ce souhait, que ton règne vienne. Peut-être dans un premier temps, vous pouvez laisser venir toutes les harmoniques que suscitent en vous, qui éveillent en vous cette idée du règne de Dieu. Chacune et chacun d'entre nous, nous avons peut-être notre propre sensibilité pour nommer ce règne, pour le qualifier, pour le voir. Est-ce que c'est un règne pour nous plutôt d'harmonie, de justice, de justesse, de paix, de fraternité, d'encouragement, de pardon, notre manière d'appréhender finalement les sonorités ou les tonalités du règne, elle est très liée à notre histoire en général. Elle est très liée à notre personnalité aussi, à nos capacités. Souvent, c'est les endroits où on a été blessé, où on a été heurté, où on a été au contact de l'injustice, ou du rejet, ou du manque d'amour, ou du manque de compréhension, que, comme par réaction, on a acquis une certaine sensibilité aux ingrédients du royaume. On peut aussi, peut-être, pour laisser cette réalité du règne grandir en nous, se référer aux béatitudes, parce que les béatitudes, d'une certaine manière, elles énumèrent quelques-unes des harmoniques du règne. Douceur, engagement pour la justice, etc. Donc, ça peut être une première partie de ce moment de prière. Laisser venir en moi, laisser éclore, on pourrait dire, les couleurs du règne, celles auxquelles je suis particulièrement sensible, celles qui m'interpellent particulièrement. Et puis, dans un deuxième temps de cette méditation, eh bien, on peut entrer un peu plus, désirer entrer un peu plus dans cette notion de désir. Comment ça se dit en moi, ce désir, que le règne vienne ? Comment ça se dit en moi, ce désir qu'il y ait plus de compréhension, de paix, d'accueil, d'hospitalité, de justice, de justesse, de pardon, etc., etc. Comment est-ce que ça se dit en moi, cette soif, en fait, qui est celle de Jésus, celle qui a consumé Jésus, on pourrait dire, qui a donné toute sa vie pour être ce passeur jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême de vie, de don et de pardon. Laissez grandir ce désir, voilà. Dans le souffle de l'esprit, on pourrait dire laisser l'esprit de filiation, de confiance, d'accueil, souffler sur nos braises, parce que nous sommes un peu comme des braises qui ont besoin d'être régulièrement, réenflammées, réenflammées pour la cause de Dieu, c'est-à-dire réenflammées du désir de Dieu. Et puis, dans un troisième temps, peut-être, on peut, un peu comme Moïse, repérer, peut-être, demander au Seigneur de nous éclairer, sur toute notre timidité, sur tous nos reculs, sur tous les lieux en nous où, oui, on aimerait bien que ça se passe, mais si possible, un peu sans nous, loin de nous, comme par magie. Où sont ces lieux où peut-être l'Esprit Saint murmure dans mon cœur, mais là, dans telle attitude, dans telle relation, dans telle conversation, tu as peut-être un rôle à jouer pour la venue du règne, peut-être avec d'autres. Alors, comment les trouver ? Comment les convaincre ? Comment les associer ? Comme Moïse a dû aller parler à Aaron en lui disant, ben voilà, le Seigneur a mis dans mon cœur un désir et une certitude qu'il voulait accomplir quelque chose. Veux-tu faire une partie du chemin avec moi ? Veux-tu t'associer avec moi à ce grand dessin ? Que nous sachions peut-être, sans forcer bien sûr, il ne s'agit pas d'un projet qu'on se donne, il s'agit d'écouter la voix du désir qui vient croiser, on pourrait dire, cette évidence que si ça doit se faire, ça se fera aussi par moi. Et donc, ainsi, progressivement, nous pouvons continuer d'entrer dans cette attitude du disciple, c'est-à-dire dans cette attitude des femmes et des hommes qui, dans l'esprit du serment sur la montagne, vont laisser leur vie être engagées avec le Christ et en lui, dans l'esprit, pour être des transmetteurs humbles mais confiants de la dynamique de vie de Dieu au milieu des hommes. Je vous souhaite une très bonne semaine.